Et bonjour à tous c'est moi Micien et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de tutoriel sur le mode Mana and Artifice. Et aujourd'hui on va commencer le tier 1 du mode. On s'est arrêté dans l'épisode précédent sur l'Oculus. L'Oculus qui nous montrait les différents objectifs à atteindre dans le tier 1. Aujourd'hui on va faire une bonne partie, je pense à peu près une dizaine, une dizaine des objectifs qui sont décrits ici. Et pour cette première partie sur le tier 1 on va commencer par les objectifs les plus simples. Ceux qui sont logiques dans l'ordre ce serait certainement l'Altar et les Rituels. Donc c'est parti pour cette deuxième partie de tuto le Mana Weaving Altar et les Rituels. Pour commencer quand on ouvre l'Oculus, un des premiers objectifs à faire c'est les Cantrips. Les Cantrips qu'on a vu dans l'épisode précédent, il y a deux objectifs sur ça. Ici, Cast the Signal Flare Cantrip et la Transmutation Cantrip. Donc on va les réaliser. Pour rappel, on appuie sur la touche de Mana et Artifice qu'on a configuré dans les contrôles et on fait clic droit en portant la baguette magique, la Vintune Mana Weaver's Hand. Donc avec cette baguette magique, il faut, on peut régler, c'est pas obligé de le faire, mais on peut régler les sorts, les patterns de nos différents Cantrips. Donc si vous connaissez pas ce vocabulaire, je vous invite à aller voir le précédent épisode. Là, pour réaliser les objectifs, il nous faut faire le sort de transmutation qu'on avait déjà vu. D'ailleurs, j'avais mis deux fois la diagonale comme ça pour m'en rappeler. Et le Signal Flare que je peux mettre par exemple comme ça. Ça fait une flèche vers le haut. Le Signal Flare, ça permet d'indiquer notre position. En fait, ça va lancer un feu d'artifice. Donc là, je peux faire le premier sort, la transmutation. Voilà, c'est pas grave si je transmute pas vraiment un bloc. Et ensuite, le deuxième sort, c'est le Signal Flare que je fais en transcendant ceci, une diagonale dans ce sens et dans ce sens. Et j'ai lancé un feu d'artifice. Voilà, c'est pratique et ça coûte pas de mana. De quoi lancer des feux d'artifice à l'infini. Et donc, j'ai validé mes deux objectifs ici de Cantrip. Et aussi cet objectif-là qui demandait de dessiner un pattern avec la baguette magique. Alors avant d'aller plus loin dans les autres objectifs de l'Oculus et dans le tier 1, je vais vous expliquer un peu les différentes drafts au niveau des poudres. Parce qu'il y a beaucoup de poudres qui vont être utilisées. Beaucoup de poudres différentes. On a vu la poudre de Vintium qui s'obtient en minant du Vintium. Maintenant, on va voir à quoi elle peut servir. Ici, on a un autre exemple, c'est la poudre d'os. La bonne hache, la cendre d'os. Donc elle, elle s'obtient dans un runeforge. On fait cuire un os et ça nous donne quatre cendres d'os. Voilà, j'en ai bien un film du 4. Autre poudre, il s'agit de l'Arcane Compound qui est un composé arcanique. Et lui, on l'obtient avec ce craft. On mélange de la poudre d'os, alors c'est la cendre d'os, on ne va pas mélanger avec ce qui existe dans Minecraft Vanilla. De la cendre d'os, du Vintium Dust et une fleur de Manant Artifice. Donc une des quatre fleurs que j'ai présenté dans l'épisode 1. Et donc on obtient quatre Arcanes Compound. Une autre poudre intéressant, c'est l'Arcane Hache. La cendre arcanique qui s'obtient à partir de composé arcanique, d'Arcane Compound. Il suffit de faire cuire l'Arcane Compound dans une runeforge et avec une Arcane Compound, ça va nous permettre d'obtenir quatre Arcanes Hache. Voilà, j'en obtient bien quatre. Et dernière poudre qui va nous être très utile pour les rituels, c'est la Purified Vanthium Dust. La poussière de Vintium purifiée. Elle, elle s'obtient avec un craft qui est similaire à celui de l'Arcane Compound. Il faut mélanger de la Vintium Dust, une fleur de Mana et de l'Arcane Hache pour obtenir trois Purified Vintium Dust. Alors maintenant on va commencer un des objectifs de l'Oculus qui est un peu plus complexe. Ça va être celui de crafter un Mana Weaving Altar. C'est un altar magique qui va nous être utile tout au long du mod. Le Mana Weaving Altar. Alors celui-ci, il se craft avec ces éléments-là dans la table de craft. Un seau d'eau, ça c'est simple. Et ensuite ce que vous voyez là, ce sont des blocs d'Arcane. Des blocs propres à Mana et un Artifice. On a de l'Arcane Sandstone. Ça c'est des murs d'Arcane Sandstone. Et ça c'est de l'Arcane Stone. Alors ces items-là, ces blocs-là, on les obtient avec la transmutation. Je vais donc transmuter de la Sandstone. Avec de la Sandstone transmutée, je vais obtenir de l'Arcane Sandstone, qu'après je peux récolter avec une pioche. Et si je transmute de la stone, là j'obtiens de l'Arcane Stone. Voilà je vous ai bien montré qu'en visant un bloc, on va aussi transmuter les blocs qui sont autour. C'est plutôt pratique pour transmuter rapidement. Et du coup je vais faire le craft moi-même, puisqu'il faut que je le fasse pour valider l'objectif dans l'Oculus. Voilà, et j'ai crafté mon Mana Weaving Altar. Le Mana Weaving Altar, il ressemble à ça. C'est un altar qui va permettre de crafter des ingrédients propres au mode. Et pour ça on a besoin de mettre dessus des ingrédients et de tracer des patterns à l'aide de la baguette magique. Prenons un exemple. Premier craft, on peut, grâce au Mana Weaving Altar, on peut crafter du cuir. Et ça c'est plutôt cool. Avec cette formule là, alors j'ai pris un code couleur à chaque fois, ça va être plus simple pour le tuto. Bleu ça veut dire qu'on utilise le Mana Weaving Altar, et rouge c'est le Rune Forge. Pour l'instant j'utilise ces deux couleurs. Donc là par exemple il faut que je place 6 viandes de zombies et une cendre d'os dans le Mana Weaving Altar. Alors je fais clic droit pour placer les items. Peu importe l'ordre, il n'y a pas d'ordre précis. Si je clique avec ma main droite vide, je peux enlever des items. Là par exemple j'en ai mis 6. Et ensuite je dessine les patterns qui vont bien, qui sont nécessaires pour le craft. Là je l'ai marqué en dessous, c'est Orbeus. Orbeus qui est le nom du pattern dans Mana. Si on regarde ici dans la dernière page du J, on voit que le rond s'appelle bien Orbeus. Et on le voit aussi si on regarde les crafts. Par exemple le craft du cuir. Avec le Mana Weaving Altar. Voilà j'ai bien la recette de craft. Et on me demande de tracer Orbeus. Du coup il faut tracer Orbeus en étant à proximité de l'altar. Bien sûr ça me consomme du mana. Là c'est pas le cas parce que je suis en mode créatif. Et là on voit qu'il se place sur l'altar. Si on veut l'annuler, il faut faire clic droit sur l'altar avec la baguette magique. Et donc là s'il y a plusieurs patterns à dessiner pour un craft, eh bien il faut bien les faire dans l'ordre. Contrairement aux items. Alors là je sais pas pourquoi il me prend un carré. Mais non. Voilà je veux un rond. Et donc là il me manque juste la cendre d'os. Et voilà les items se réunis. Le pattern est là. Et ça me craft directement du cuir. Trois cuirs très exactement. Une fois que vous avez crafté quelque chose avec l'altar, vous avez un petit raccourci qui s'affiche dessus. Et en fait ça permet, en ayant les items sur nous, de pouvoir juste avec un clic droit, de pouvoir recrafter l'item. Mais dans ce cas là ça coûte du mana. Alors ça coûte aussi du mana quand on craft le pattern. Là l'avantage c'est qu'on n'a pas à le recrafter. Mais généralement c'est à peu près le même coup. S'il y a plus de pattern, ça coûtera plus cher. Donc là je fais juste un clic droit. Mes items sont utilisés. Et il n'y a même pas le petit délai d'attente. Le ting ça veut dire que ça s'est directement mis dans mon inventaire. Du coup là je retourne voir mon oculus. Et effectivement j'ai débloqué plusieurs choses. J'ai crafté le mana winning altar. J'ai crafté quelque chose aussi sur le mana winning altar. Du cuir par exemple. On avance petit à petit dans les objectifs. On peut voir d'autres crafts qui sont intéressants avec l'altar. Par exemple vous pouvez crafter l'arcanstone et l'arcanstone stone. Sans devoir faire à chaque fois de la transmutation. C'est assez pratique parce que ça va se crafter par l'eau de 8. Donc en fait il faut placer 8 stone dans l'altar et tracer Orbeus. Et donc ça permet d'obtenir 8 arcanstone. Voilà la même chose avec la sandstone pour obtenir des arcanes sandstone. Alors il y a d'autres choses que je voulais dire par rapport à l'altar. C'est qu'on voit qu'en fait c'est quand je suis à proximité des altars. Je vais forcément relier ce que je dessine dessus. Mais quand j'ai deux altars côte à côte. Et que je dessine un rond. Il est relié à un altar. Qui n'est pas forcément celui que je veux. En fait ils vont tous ici alors que je voudrais qu'ils aillent dans celui-ci. Bref. Pour éviter ça on peut faire shift, clique droit sur un altar avec la baguette magique. Et là ça nous permet de cibler. Et donc là ça cible un altar. Et quand je dessine des patterns ça va uniquement dans l'altar que j'ai ciblé. Voilà. Et shift, clique droit sur un endroit vide pour remettre à 0. Donc ça ça peut être utile quand on a plusieurs altars côte à côte. Autre chose au niveau des crafts avec l'altar. Il y en a beaucoup. Tout ce que vous voyez dans les crafts c'est dans l'oculus. Dans l'oculus, sur la partie mana weaving crafting. Vous avez tous les crafts qu'il est possible d'obtenir au tiers 1. On ne va pas tous les voir. Il y a des crafts qui ne sont pas forcément très intéressants tout de suite. Par contre vous voyez qu'il y a pas mal de blocs qu'il est possible de crafter. C'est plutôt des blocs de décoration. Je les ai placés juste ici. Donc là on peut voir les différentes variations d'Arkenstone et d'Arkenstone Sandstone. Donc des piliers, des murs, des escaliers et des dalles. Et là on voit les trois variations avec de la Chimerit, de la Redstone ou de Vintium. Donc voilà trois petites variations avec plein de choses intéressantes à faire. Vous avez des petits motifs sur les blocs. Donc ces blocs là s'obtiennent assez facilement. Il faut regarder la recette dans le J. Mana weaving galtar. La plupart du temps on utilise l'Arkenstone ou l'Arken Sandstone. Avec du Vintium, de la Redstone ou du Chimerit. Passons aux prochains objectifs de l'oculus. Si on regarde à la fin de l'oculus, on voit qu'il y a quatre objectifs ici. Ce qui concerne les Feasers Charms. Qu'est-ce que les Feasers Charms ? C'est des objets magiques qui s'activent selon des conditions particulières. Qui regroupent un sort magique à l'intérieur d'eux. Et en fait on peut même les comparer aux poupées de Witchery. Si vous vous rappelez ce premier tuto que j'avais fait. C'est un peu le même principe. Donc actuellement il en existe quatre au tier 1. Qui sont les quatre ici. Et qui se craftent avec l'altar. On va voir le premier. Et vous allez comprendre un petit peu plus à quoi ça sert. Ici c'est l'exemple de l'Ender Feasers Charms. Alors celui-ci il se crafte avec un bâton, une Ender Perle, une plume, un fil, du colorant noir et du Purified Ventium Dust. On place tous ces ingrédients dans l'altar. Voilà je vais mettre en survie. Comme ça vous allez voir comme ça utilise mon mana. Ça va utiliser mon mana quand je vais tracer les items. Donc là il faut tracer triangulus, quadratum et triangulus. Donc triangle, carré et triangle. Là mon mana descend parce que j'ai fait le sort. Et après ça ne me coûte plus rien. Et là ça crafte le Ender Feasers Charms. Donc celui-ci, ce Feasers Charms là, il permet de se téléporter immédiatement à son lit. Je fais clic droit. Voilà ça me téléporte directement à mon lit. Si tant est que je suis dans la même dimension. Et ça détruit mon Feasers Charms. Un prochain Feasers Charms, il s'agit du col Feasers Charms à partir de charbon. Donc le craft est toujours ressemblant. On utilise du colorant noir, des fils, des plumes. Là la différence c'est qu'on utilise du charbon et du Ventium Dust. Et donc ce Feasers là, il va permettre de nous protéger contre le feu. Donc en fait c'est ce genre de Feasers qui ressemble aux poupées de Witchery. Vous avez juste à le garder dans votre inventaire. Et il va vous protéger si vous prenez feu. Là par exemple, je vais en prendre deux sur moi. Et on va tester avec du feu et de la lave. Donc premier exemple avec du feu. Je passe à l'intérieur. Voilà, mon Feasers Charms se détruit. J'en ai perdu un dans mon inventaire. Et le feu est automatiquement éteint. Du coup un autre exemple avec la lave. Je vais sauter dedans. Voilà, la lave se détruit immédiatement. Elle est transformée en obsidienne. Et toute la lave coulante en cobble. Donc voilà l'utilité du Feasers Charms de charbon. Ensuite on passe au Reed Feasers Charms. Qui est en fait une canne à sucre pour respirer sous l'eau. La différence du craft c'est qu'on utilise une canne à sucre. Et donc ce Feasers Charms là permet de ne pas être noyé. Donc je vais attendre que ma respiration diminue. Et quand je ne me plus respirer, elle se recharge automatiquement. Et mon Feasers Charms lui est détruit. Voilà, et je respire de nouveau. Magnifique. Et dernier Feasers Charms, c'est le bon Feasers Charms. Celui-ci protège des dégâts de chute. Et uniquement les dégâts de chute mortels. Donc on met un os. Les dégâts de chute qui ne sont pas mortels infligent quand même des dégâts. Et donc là, si je prends de la hauteur. Et que je me tue en mode survie. Voilà. Le Feasers Charms a été détruit. Et j'ai été protégé. Et la petite musique que vous entendez, c'est le challenge. L'achievement shaman. Qui en fait s'active lorsque vous utilisez les 4 Feasers Charms. Et donc là sur l'Oculus, on peut voir que j'ai débloqué les 4 Feasers Charms. Il me reste encore quelques objectifs à faire dans ce tiers. On va les voir tout de suite. Du coup, on va passer au rituel. Quelque chose qui est essentiel dans tous les bons modes de magie Minecraft. Qu'on retrouve un peu dans plusieurs modes. Les rituels dans Manane Artifice, on les découvre assez tôt dans le mode. Puisqu'il y a quelques objectifs dans l'Oculus. Dont ces deux là. On va compléter le rituel de localisation. Et le rituel du sorcier errant. Généralement, on commence par celui-ci. Le sorcier errant. Le rituel du sorcier errant. Pour vous aider à progresser dans le mode, si vous parlez bien anglais. Vous pouvez faire absolument tout sans regarder mes tutos. Il suffit de faire des recherches dans le codex arcana. Je le remontre ici même. Donc par exemple, je veux faire le sort, le rituel du sorcier errant. Je tape Wandering. Et je le trouve ici. Rituel du sorcier errant. Et on m'explique à quoi ça sert. Et ici, on a son craft. Qui requiert donc le tier 1. Donc bien sûr, je vais vous le montrer. C'est le premier rituel qu'on fait dans le mode. Généralement, il y en a d'autres qui sont aussi utilisés. Comme par exemple celui qui met le jour. Qu'on verra un peu plus tard. Alors, pour faire des rituels, dans Manane Artifice, on a besoin de deux choses essentielles. On a besoin de Purifying Vintium Dust. Pour activer le rituel. Et on a besoin d'une craie. Une craie de sorcier. Pour dessiner le rituel. Et ensuite, on a besoin de tous les ingrédients qui composent le rituel. Et par exemple, pour le rituel du sorcier errant. Je regarde dans mon livre. Son craft. Ici, c'est les runes que je dois dessiner. En forme de croix. Je clique droit avec ma craie. Et je ne vous ai pas dit comment crafter la craie. Très important. Elle se crafte comme ceci. Dans une table de craft avec de la cendre d'os. Un silex. La vitume dust. Et du papier. Et ça vous permet d'avoir une craie avec 150 utilisations. Une fois que j'ai crafté, dessiné mon rituel au sol. Je regarde les ingrédients nécessaires. Donc là, je vois qu'il faut une porte. Donc je vais placer une porte sur l'emplacement indiqué du rituel. Et lorsque c'est prêt. Je peux activer mon rituel en faisant un clic droit. Avec la Purifying Vintium Dust. Au centre du rituel. Sur le côté, ça ne marche pas. Donc clique droit au centre. Là, ça me montre les items nécessaires. Donc ça, le premier clic, c'est juste pour montrer les items. Et il faut cliquer une deuxième fois. À ce moment-là, ça va consommer la poudre. Et donc je clique une deuxième fois. Et là, le rituel est enclenché. Il y a une petite animation. Et on invoque un portail avec le sorcier errant. C'est lui. Qui est d'un autre PNJ. Qui s'obtient uniquement comme ça. Qu'on ne trouve pas dans les villages. Et lui, il va me vendre des items intéressants. Il est en train de se barrer. Notamment pour le deuxième objectif. Qui est le rituel de localisation. Alors voilà tout ce qu'il vend. On va aller récupérer des lingots de Vintium. Parce qu'il les échange en échange de lingots. Et donc on a plusieurs choses. Déjà ici, on a tous les mana weaving patterns. Ça, ça sera utile un peu plus tard. On va par exemple prendre le triangle. Triangulum. Triangulus. Mais non, je ne vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre plutôt Quadratum. Le carré. Il est là. Voilà, j'ai récupéré le pattern. Et autre chose qui va nous être utile. C'est qu'en fait, il a des petits parchemins. Des tomaturgiques links. Qui désignent toutes les structures qu'on peut trouver dans Minecraft Vanilla. Ainsi que les biomes. Et si vous avez d'autres mods sur votre modpack. Vous avez d'autres structures qui peuvent appartenir à d'autres mods. Par exemple, moi, je veux trouver une épave de navire. Alors, je lui donne... Je clique dessus. Et je le récupère. Et j'ai donc un lien vers une épave de navire. Qui pour l'instant ne peut pas être utilisée. Vous allez vite comprendre à quoi elle sert. Voilà, merci gars. Du coup, je fais demi-tour. Et il va disparaître au bout de quelques minutes. Il n'est pas là très longtemps. C'est pour ça qu'il faut préparer vos lingots. Dès que vous l'invoquez. Du coup, on a réussi le rituel du Wandering Wizard. On va créer le deuxième rituel. Le rituel de localisation. Qui est un petit peu plus complexe. Alors celui-ci, si je regarde dans mon codex Arcana. Donc c'est la même chose. Je peux marquer Locating. Je vois le rituel de localisation. Il est là. Et j'ai le craft. Par contre, je n'ai pas indiqué combien ça me prend de mana. Et là, par contre, c'est un craft qui prend du mana. Donc je l'ai marqué ici. Il faut qu'on dessine Quadratum. Et ça nous prend 25 mana. Bon, du coup, j'ai les items nécessaires pour le rituel. A quoi sert le rituel de localisation ? Il va enchanter une boussole. Avec le parchemin de localisation des structures. Et cette boussole va pointer vers la structure que j'ai achetée au sorcier rang. Donc là, je vais avoir une boussole qui va me pointer vers l'épave de navire la plus proche. Donc ça nécessite la boussole. Alors pour bien voir ce que les ingrédients, on peut l'activer. Alors. Hop, c'est du Purify de Metium Dust. Voilà. Donc les items nécessaires s'affichent ici. Donc je vais les placer. Il faut de l'Arcane H. La boussole. Donc la boussole juste là. Et le Tomaturgic Link qui pointe vers l'épave de navire. Et je déclenche mon rituel. Et il va me demander de dessiner un Quadratum, donc un carré, pour l'enclencher. Je crois qu'il faut faire gaffe de ne pas se tromper. Parce que ça peut avoir des effets bizarres. Je n'ai pas encore testé. Je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là, mais c'est ce que j'ai vu sur le wiki. Si vous savez ce que ça fait, vous pouvez le lire en commentaire. Mais je ne l'ai pas encore testé, personnellement. Et donc là, j'obtiens bien mon compas qui pointe vers une épave de navire. Apparemment dans cette direction-là. Alors. Je refais le craft, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça ne consomme pas du mana. Je me suis fait avoir quand j'ai fait le tuto. Donc là, je suis bien en mode survie. Je vais dessiner le carré. Et en fait, regardez, j'ai 120 de mana. Là, ça m'en utilise. Parce que je dessine quelque chose, et c'est tout. Donc c'est juste parce que j'ai dessiné le carré. Ah là, il me dit qu'il n'a pas trouvé... J'avais pointé sur une forteresse. La forteresse, apparemment, est trop loin. Du coup, il n'a pas réussi à le trouver. En même temps, si c'est la forteresse du nether, c'est normal. Donc petite correction. Ça nécessite juste de dessiner Quadratum. Il n'y a pas de mana directement. Et voilà. Bon, j'espère que c'est bon pour vous au niveau des rituels. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Il faut suivre ce qui est écrit dans le Codex Arcana au niveau des dessins de runes au sol. Donc là, au niveau de l'Oculus, j'ai débloqué, j'ai validé mes deux rituels. Là, je vais passer du coup au reste. La suite, c'est au niveau... On a quasiment fini pour cet épisode, en fait. On a quasiment tout fait. Il y a juste le Practitioner's Potch que je voudrais vous montrer, parce que ça concerne les rituels. Mais avant ça, je vais vous montrer d'autres choses à propos des rituels. Par exemple, ici, le Mana Weave Projector. C'est un petit item qui peut être utile. Alors, il se craft à partir d'un Mana Réservoir. Un réservoir de Mana. Donc voilà le craft. De l'Obsidienne, de la Stone, du Vert et un Vitium Ingot. Et on obtient un réservoir. Ce réservoir-là, quand on le pose au sol, il se remplit en aspirant notre Mana. Et il se remplit en utilisant 100 Mana. Vous voyez comment Mana a vraiment diminué. Donc il se remplit avec 100 Mana. Et il va permettre de crafter le Mana Weave Projector, qui est en fait un réservoir avec une baguette dessus. Donc il faut le crafter avec le réservoir et la baguette magique. Et donc ce Mana Weave Projector, son utilité, c'est qu'il va sauvegarder un pattern sur lui. Donc je craft le Mana Weave Projector. Il faut bien que ce soit vous qui le placiez au sol pour qu'il soit lié à vous. C'est ce que je viens de faire, parce que celui qui était avant n'était pas lié à moi directement. Donc là, il est lié. Et quand je clique dessus, il appelle automatiquement ce qu'il y a écrit là. Donc il appelle le pattern triangulaire, et il envoie à toutes les structures autour, par exemple l'altar ici. En fait, ça permet d'éviter d'avoir à dessiner le pattern sur les altars ou sur les rituels. Par contre, en échange, il vous consomme l'intégralité du réservoir, c'est-à-dire qu'il vous consomme 100 Mana. Et par contre, pour changer le pattern qu'il y a dedans, il faut justement utiliser les Mana Weave Patterns que j'ai acheté tout à l'heure au PNJ. Et je fais clic droit dessus. Et là, je lui donne le pattern carré. Et donc si je clique dessus, voilà, ça consomme les 100 Mana, et ça envoie le carré aux altars à proximité. Ça peut être utile plus tard pour l'automatisation de sorts, de rituels, tout ce que vous voulez, qui nécessitent des patterns. Pour finir un peu sur les rituels du tiers 1, on va voir les autres rituels dans ce tiers. Alors s'il y a un oculus à proximité, ça va nous permettre de voir tous les rituels qu'on avait débloqués. Ils sont là, au tiers 1, où vous avez 7 rituels. Les rituels d'altération et d'arcane, on verra ça plutôt sur la partie sort, qu'on verra dans le prochain épisode. Là, on va voir, on a vu l'autre cutting, Wandering Wizard. On va voir les trois autres, Aurora, Yoning Chasm et Eason's Tapes. Alors, on commence par le rituel de l'Aurora, de l'Aurore. Donc c'est un petit rituel très simple à faire. On dessine une croix, et ensuite quand on l'active, les laines, il faut 2 laines du coup, et ça va permettre de mettre le jour. J'ai donc 2 laines, j'active mon rituel. Ça ne consomme pas de Mana, il n'y a rien à dessiner. Et en plus, les laines ne sont pas détruites. Voilà, elles sont automatiquement redonnées. Bon, il faut redessiner à chaque fois le pattern au sol. Et là, vous voyez que le ciel défile jusqu'à mettre le jour. Animation assez sympathique. Là, les deux prochains rituels, ce sont des rituels qui vont permettre de creuser le sort. Alors, pour faire ça, il faut un livre spécial. Ce livre qui s'appelle le livre des Shifting Lands, le livre des terres mouvantes. C'est à partir de ce livre qu'on peut déclencher des rituels qui vont modifier le sol. Alors, c'est un livre qui se craft dans l'altar, avec tous ses ingrédients. Un livre, et deux pioches de pelle, deux haches en pierre. Et il faut dessiner une série de patterns, Quadratum, Triangulus, Quadratum. Et on obtient le livre des Shifting Lands. Donc, premier rituel qu'on va voir sur le fait de creuser. Le premier, c'est le rituel des Ears and Stapes, donc des escaliers souterrains. C'est un rituel qui va creuser jusqu'à la baie de roc, avec un escalier qui fait trois larges. Donc, il se craft en posant des runes en forme d'escalier, et en plaçant une pioche et une pelle en fer, et le livre. Je déclenche le rituel. Ça va consommer les outils, mais pas le livre. Le livre peut être réutilisé. Voilà, le livre est redonné. Et là, vous voyez que ça commence à creuser, et ça continue là-bas. Et donc, ça a creusé un escalier jusqu'à la baie de roc. Et c'est gratuit, ça coûte aucun mana. C'est plutôt cool. C'est quelque chose qu'on peut faire dès le début du mode, en plus. Autre rituel qui ressemble un peu, c'est le Rituel of the Yearning Chasm, le rituel du bouffre béant, qui ressemble un peu à celui qu'on vient de faire. Il va creuser le sol, mais cette fois pas en escalier. Et il va le creuser tout droit, sous terre, avec un trou de 3x3. Donc, pareil, je le déclenche. Il y a toujours les mêmes items. Pioche, pelle, le livre. Le livre qui va être redonné. Et ce rituel-là creuse jusqu'à la baie de roc. Donc voilà pour les autres rituels. On verra le reste dans le prochain épisode. Et dernière chose que je voulais vous parler, et qui va nous permettre de débloquer le dernier objectif de cette vidéo dans l'Oculus, c'est le Practitioner's Pouch. Donc la pochette du pratiquant. Le pratiquant de rituel, ça concerne les rituels. Elle est écrite ici. Alors cette pochette, il y a plusieurs crafts à connaître. Déjà, il y a celui-ci, le craft du Mystic Focus. C'est un petit bout de verre, une genre de lentille mystique, qui se crafte avec du fer et du verre. Cette lentille, on va l'utiliser pour crafter de la soie infusée. Infused Silk. Donc ça se place dans l'altar avec du fil et de la laine pour obtenir de la soie infusée. Il faut dessiner le carré. Et donc cette soie infusée, elle va nous être utile pour crafter la pochette du pratiquant. La Practitioner's Pouch. Et donc là, on a besoin d'un coffre, de fil, de soie infusée, de Vintium Dust et d'une craie. Et donc ce craft-là, il va falloir que je le fasse moi-même, puisqu'il faut que je le fasse pour valider l'objectif dans l'Oculus. Le coffre, la craie et les deux soins infusés. Voilà, j'ai fait le Practitioner's Pouch. Et donc dans l'Oculus, ça a dû me le valider. Parfait. Bon, j'ai fait un bon paquet des objectifs. Il me manque encore 4, 5, 6, 7. Qu'on verra sûrement dans le prochain épisode. Mais je ne vous ai pas dit du coup à quoi servait le Practitioner's Pouch. C'est une petite pochette qui permet d'enregistrer un rituel et de pouvoir les crafter rapidement après utilisation. Le mode est assez bien fait parce que pour chaque petite machine de craft, comme par exemple l'altar ou les rituels, on a des raccourcis. Sur l'altar, rappelez-vous, dès qu'on a fait le craft une fois, on a un raccourci pour le faire en un clic. C'est pareil avec le Practitioner's Pouch. Donc il faut utiliser une craie. Donc en fait, sur le Practitioner's Pouch, je peux par exemple enregistrer le rituel de l'aurore qui met le jour. Alors pour ça, j'ai besoin de plusieurs choses. Ce qu'on a besoin généralement pour faire le rituel. C'est-à-dire une craie. Du Purify, du Ventium Dust et de la laine. Je vais faire le craft rapidement. Juste en dessinant les runes, je fais clic droit avec la pochette. Je vois qu'il n'y a écrit aucun rituel enregistré. Normalement, on fait Shift et clic droit pour l'enregistrer. En fait, il ne le reconnaît pas. Je pense qu'il y a besoin de mettre la laine. Donc là, je refais Shift, clic droit. Ok, cette fois, il a reconnu. Il a reconnu et il a mis du coup le rituel de l'aurore. Si je fais Shift sur ma pochette, je vois qu'il y a le rituel de l'aurore et les ingrédients nécessaires. Donc, une craie, la laine et le Purify de Ventium Dust pour l'activer. Ça, c'est les ingrédients nécessaires. Et là, si je fais clic droit au sol, je peux dessiner mon rituel. Mais ça ne marche pas. Il me dit que je n'ai pas les bons ingrédients. Pourtant, ils sont dans mon inventaire. En fait, c'est parce qu'il faut les mettre dans la pochette. Alors, pour faire ça, vous utilisez la touche de Mana et Artifice, la même que pour avoir le menu de la baguette magique. Sauf que là, vous le faites sur la pochette. Donc, la touche, plus clic droit avec la pochette. Et ça vous ouvre l'inventaire de la pochette. Et là, dedans, on met les ingrédients du rituel. La crée, la Purify de Ventium Dust, la laine. Et là, j'ai tous les ingrédients. Je fais juste clic droit au sol avec ma pochette. Et ça dessine, place les ingrédients et active le rituel de l'aurore pour mettre le jour. En consommant dans la pochette les ingrédients. Vu que la laine est redonnée après effet, elle n'est pas consommée. Il y a juste le Purify de Ventium Dust et la crée qui est un peu usée. Voilà. D'ailleurs, si vous remarquez, la crée, elle s'est usée avec 5 utilisations parce qu'il y a 5 réunes à dessiner. Et donc ça, vous pouvez le faire où vous voulez sans avoir besoin de replacer tout en seulement un clic. Voilà. On a fait le tour de l'altar et des rituels de tiers 1 sur Manin et Artifice. On se retrouve dans le prochain épisode pour voir plus en détail les sorts et le fait de dessiner des sorts sur papier. Vous allez voir, c'est assez intéressant aussi. Et je pense qu'on va pouvoir terminer le tiers 1 pour passer au tiers 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao ! Ciao !